Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Comme ça, avant que je vous donne la définition exacte, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, la schizophrénie, comme ça ? Pour moi, je la classe dans une maladie psychologique. Alors, ce n'est pas psychologique exactement. C'est neurologique. Non plus. Ce n'est pas tout à fait ça. Alors, je vais vous dire à terme exact, la schizophrénie est un trouble mental sévère et chronique appartenant à la classe à des troubles psychotiques. Et pas psychologiques. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas tout à fait pareil, non. Ce trouble apparaît généralement au début de l'âge adulte et affecte environ 1% de la population. Quand même, hein. Comme les autres psychoses, la schizophrénie se manifeste par une perte de contact avec la réalité et une anosognosie. C'est pas facile à dire. C'est-à-dire en fait que la personne qui en souffre n'a pas conscience de sa maladie, à tout le moins d'ailleurs pendant les périodes aigües. Cette particularité rend difficile l'acceptation du diagnostic de par la personne schizophrène et son respect du traitement. Les symptômes les plus fréquents en sont une altération du processus sensoriel, c'est-à-dire des hallucinations, ou alors aussi du fonctionnement de la pensée, c'est-à-dire des idées de référence et du délire aussi. La personne atteinte de schizophrénie entend des voix, donc des fois il y a un tangente d'art qu'on ne sait jamais, donc entend des voix qui la critique ou commente de ses actions ou perçoit des objets ou des entités en réalité absents. C'est des termes psychologiques, je suis désolé si vous comprenez à moitié les choses. Donc elle accorde à des éléments de l'environnement des significations excentriques ou croix qui cible sa personne en dehors de tout lien logique. Typiquement la personne schizophrène a l'impression d'être contrôlée par une force extérieure, de ne plus être maître de sa pensée ou d'être la cible d'un complot à la finalité mal circonscrite. Ensuite la schizophrénie s'accompagne aussi généralement d'une altération profonde du fonctionnement cognitif et social, de l'hygiène, de la régulation des émotions, de la capacité à entreprendre ou aussi à planifier des actions centrées sur des buts. Est-ce que vous savez qu'il y a, si oui ou non, c'est mortel la schizophrénie ? D'après vous ? Est-ce que d'après vous, c'est une maladie qui peut tuer ? Oui. Oui. D'après vous ? Oui. Parce que tu peux faire un... Moi je dirais que c'est une maladie qui ne peut pas forcément, peut-être qu'on me tromper, mais qui ne peut pas forcément tuer la personne schizophrène, mais la personne schizophrène peut être en état de tuer une autre personne. Alors, j'ai quand même une nouvelle à vous apprendre, c'est que l'espérance de vie des personnes touchées par la schizophrénie est estimée inférieure de 12 à 15 ans à l'espérance de vie moyenne. Ça va, vous suivez ? Ça veut dire que de 12 à 15 ans de vie moyenne, c'est-à-dire la moyenne d'âge d'un homme, c'est-à-dire 80 ans, on va dire ça comme ça. Eh bien, quelqu'un qui est schizophrène a 15 ans de moins d'espérance de vie, on va dire ça comme ça. Donc, ils sont généralement décédés vers 60-65 ans, on va dire ça comme ça. Ils ne peuvent pas espérer d'aller jusqu'à 80 ans, à la moyenne générale. Donc, pourquoi ? Parce que c'est en fait à cause du risque plus élevé de problèmes de santé liés à la pathologie ou encore à son traitement et d'un plus fort taux de suicide aussi avec un risque absolu de 5%. Cette pathologie peut évoluer favorablement dans un délai plus ou moins long. Ces sous-types reconnus sont la schizophrénie simple, hébéphérénique, paranoïde ou catatonique. On en parlera plus tard. Les causes de la schizophrénie et les facteurs provoquant ou précipitant les phases aigües sont encore mal compris. La piste de la prédisposition héréditaire est bien documentée, mais il est assez certain que d'autres facteurs doivent entrer en interaction avec cette prédisposition pour faire éclore la maladie. Une perturbation du développement fétal au second trimestre de la grossesse est fortement suspectée aussi. Il apparaît que lorsque les défenses immunitaires de la mère sont sollicitées, lorsqu'elle est victime d'une malnutrition ou d'un important choc émotionnel durant cette période, cela augmente significativement le risque que son enfant développe une schizophrénie à l'âge adulte. Est-ce que ça vous étiez au courant ? Non. Mais alors pas du tout. Et bien maintenant, vous le savez. Et bien maintenant, vous le savez. Maintenant, vous le savez que ça peut être dû à une mauvaise grossesse. Ça peut devenir héréditaire. Chez la personne schizophrène elle-même, la consommation de drogue et l'exposition à des stimulations sociales ou émotionnelles et invasives précipitent les phases aiguës de la maladie. Oui ? Tu veux dire quelque chose ? Non. Non, ça ira. La schizophrénie est couramment traitée par la prise de médicaments antipsychotiques, ou alors les neuroleptiques si vous préférez, qui préviennent les phases aiguës ou diminuent l'intensité des symptômes. Certaines formes de psychothérapie et de soutien éducatif sont souvent prodiguées parce qu'ils favorisent aussi le maintien de la personne sur le marché du travail et dans la communauté. Dans ces cas les plus sévères, lorsque l'individu présente un risque pour lui-même ou pour les autres, une hospitalisation sans consentement peut être nécessaire. Alors ça, en gros une hospitalisation, ce qu'on appelle les, en termes des hôpitaux psychiatriques, vous avez les hospitalisations libres et les hospitalisations, vous les connaissez, c'est quoi l'autre ? Je ne les connais pas. H.O. ça vous dit quelque chose ? Hospitalisation d'office. Oui. Et bien les schizophrènes peuvent être hospitalisées d'office. Oui, automatiquement. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Cependant, seule une petite minorité de personnes souffrant de troubles mentaux adopte un comportement dangereux pour les autres. Ça va. Et pour eux-mêmes aussi. Oui, déjà pour soi-même, pour bain bain de choses. Mais il faut faire attention aussi aux autres. Mais malheureusement, le schizophrène ne sait pas ce qu'il fait non plus. Alors, de nombreux psychanalystes s'accordent à dire que la personne schizophrène a l'inconscient à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas masqué par le refoulement, comme c'est le cas dans la névrose, mais envisagée comme une plaie béante. Là, vous suivez. La schizophrénie se développe le plus souvent entre la fin de l'adolescence et le début de la vie adulte. Donc, c'est la période durant laquelle se développe le comportement social d'un individu. Chez 40% des hommes et 23% des femmes, la schizophrénie se déclare avant l'âge de 19 ans. Ouh, ça fait mal. Les troubles cognitifs sont souvent les premiers symptômes qui apparaissent chez la personne atteinte de schizophrénie. Donc, ce sont d'ailleurs des symptômes annonciateurs. Alors, il y a plusieurs troubles que je vais vous donner. Alors, ce sont des symptômes annonciateurs. Premièrement, des troubles d'attention, de concentration, de manque de tolérance à l'effort. La personne atteinte de schizophrénie prend du temps à répondre aux questions, à réagir aux situations demandant une réponse rapide. Il n'est plus capable non plus de suivre ses cours et de se concentrer sur un film. Jusque là, vous suivez. Premier symptôme. Autre point, il y a aussi des troubles de mémoire. La personne atteinte de schizophrénie oublie de faire des tâches de la vie quotidienne, c'est-à-dire faire ses devoirs, aller à ses rendez-vous, etc. Elle a de la difficulté à raconter ce qu'elle lit, à suivre une conversation. Sa mémoire autobiographique est affectée. Elle oublie plusieurs moments de son histoire personnelle. La mémoire de travail de l'individu fonctionne plus difficilement. Et il est incapable d'effectuer plusieurs tâches en même temps, en se souvenant où il en est dans chacune d'elles. Et enfin, troisième point, il y a le trouble aussi des fonctions exécutives. Alors, ça veut dire quoi ? C'est que les fonctions exécutives sont essentielles à tout comportement dirigé, autonome et adapté, comme préparer un repas. La personne atteinte a de la difficulté à organiser et anticiper les gestes nécessaires à la réalisation d'une tâche, à anticiper les conséquences. Donc, elle manque de planification, d'organisation, des séquences aussi d'action pour réaliser un but. Et manque également de flexibilité, de discernement, de vérification et d'autocritique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez entendu parler de la schizophrénie ? Parce que souvent, on dit que la schizophrénie, c'est la double personnalité. Alors qu'en fait, c'est plus des troubles. Oui, il y a des troubles. Est-ce que ça, vous étiez au courant ? Ou est-ce que déjà, vous avez rencontré quelqu'un qui est schizophrène ? Moi, je n'en ai jamais rencontré de personnes schizophrènes. J'en ai souvent entendu parler de ce que c'était un petit peu. Mais je l'ai classé un petit peu comme des personnes-ci. Maintenant, en écoutant de ce que tu viens de parler, je vois un peu plus clairement de ce que c'est. Tu vois plus clairement. Est-ce que tu arriverais dans tes amis à fréquenter quelqu'un qui est schizophrène ? Ou est-ce que tu ne pourrais pas ? Avec ce que je viens de dire, avec les troubles que je viens d'évoquer. Non, ça ne me ferait pas peur s'il y a quelqu'un de schizophrène. Enfin, je pense. Après, il faut qu'il soit aussi en traitement. Après, s'il n'est pas en traitement, ça peut devenir difficile. Donc, pour toi, il faut que ça soit traité à tout prix pour pouvoir vivre avec un schizophrène aussi. Ou fréquenter dans tes entourages ou amis schizophrènes. Après, c'est vrai que dans mon entourage, je n'ai pas de personne schizophrène. Donc, j'essaie de m'imaginer si j'ai une personne schizophrène. Pour moi, déjà, ce serait qu'il ne serait pas immédiatement traité. Mais s'il n'est pas traité, je ne sais pas quelle approche j'aurais. Je n'arrive pas à me projeter, si tu veux. Alors, sachant que ces premiers troubles que je viens de vous évoquer entraînent progressivement des difficultés de socialisation chez la personne atteinte, provoquant un retrait social. Ils entraînent également le développement de signes moins spécifiques de la schizophrénie comme une irritabilité, une dysphorie ou alors une maladresse durant cette phase prodromique. Ces symptômes annonciateurs peuvent être présents de façon isolée ou associée. Et bien qu'ils se présentent en premier, ils persisteront plus longtemps que les symptômes aigus. Les schizophrénie sont caractérisées cliniquement par la dissociation psychique et la présence en proportion variable de symptômes dits positifs et négatifs. Donc, cette classification a été introduite par la neuropsychiatre américaine qui s'appelle Andreasen dans les années 80. Il y a des classifications que je vous évoquerai tout à l'heure. Concernant des symptômes, on va faire plus approfondi par rapport à ce que je viens de vous dire avant. Les symptômes de la schizophrénie sont connus depuis le début du XXe siècle. Cependant, suite aux travaux importants d'Andréa Sen que je viens de vous évoquer, il est aujourd'hui convenu de distinguer les symptômes positifs excédentaires comme les hallucinations, les délires et l'agitation par rapport, contrairement aux symptômes négatifs qui sont plutôt les déficits, les apathies, l'anédomie, etc. de cette maladie. Donc, la recherche sur les causes et le pronostic de la maladie qu'il est même pertinent de distinguer les formes de schizophrénie à prédominance de symptômes négatifs à ceux de prédominance de symptômes positifs. On en parlera après. Donc, quelle est la différence entre symptômes positifs et symptômes négatifs ? On va en parler maintenant. Les symptômes positifs ou excédentaires sont les symptômes qui s'ajoutent à l'expérience de la réalité ou au comportement habituel et qui ne sont pas ressentis normalement par les individus non malades. C'est leur présence qui est anormale, tout simplement. Ces symptômes se manifestent habituellement au début de l'âge adulte, comme toujours, on vient de dire entre 17 et 23 ans, en général chez les hommes, et aussi entre 21 et 27 ans chez les femmes. C'est plus tard chez les femmes, par contre. Ils répondent positivement au traitement pharmaceutique. Alors, ces symptômes sont ajoutés au fonctionnement normal de l'individu. Ils sont plus, d'ailleurs. Le terme positif, pourquoi ? Parce que, en fait, ce terme positif aussi ne veut pas dire qu'il soit de bon ou de mauvais pronostic. Rien à voir. Tout d'abord, la personne schizophrène a des hallucinations. Tiens, pourquoi pas ? Peut-être qu'on voit une dame blanche, on ne sait jamais. Celles-ci pouvant impliquer l'ensemble des sens, par contre. Tous les sens, compris l'ouïe, l'odorat, vous allez le toucher, etc. Les plus courantes sont des hallucinations auditives, sous la forme de voix imaginaires, souvent étranges ou persécutrices. En complément, la personne présente des accès de délire, des erreurs de jugement logiques. Elle s'imagine que la personne qui la regarde ou qui la croise dans la rue est là pour l'espionner. Elle se sent surveillée, persécutée, en danger ou croit que la télévision lui envoie des messages. Alors ça, c'est nouveau, ça. Elle est convaincue aussi d'avoir le pouvoir d'influencer les événements dans le monde, d'être contrôlée par une force extérieure ou que d'autres individus peuvent lire dans ses pensées. Les hallucinations sont d'ailleurs couramment en relation et viennent renforcer ses idées délirantes. La schizophrénie entraîne une déréalisation, donc par exemple la pression d'étrangeté du monde ou qui paraît irréelle, floue, qui manque de sens, c'est un exemple, ou alors une dépersonnalisation, c'est-à-dire une impression d'étrangeté face à soi-même. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu mieux par rapport aux symptômes positifs ? Est-ce que ça vous fait peur, ce que je viens de vous dire ? Charlotte ? Non, moi ça ne me fait pas si peur que ça. Oui, mais bon, si tu as affaire à un schizophrène qui a des hallucinations comme ça, tu te poserais des questions et puis forcément la réaction en retour des personnes, mais bon sang, celui-là il est malade. La première réaction des gens, je ne préfère même pas imaginer. Quelqu'un qui hallucine et qui s'imagine qui est un petit peu en gros le maître du monde et le sauveur de l'humanité ou alors qui voit des... Ce qui me fait plus bizarre, c'est quand on dit... Oui, qui voit des éléphants roses aussi. Ce qui est plus bizarre, c'est quand j'entends dire que la télévision peut transmettre des messages. Ça fait un peu plus bizarre de voir ça. Oui, c'est pour ça qu'ils voient voler des éléphants roses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Alors, je vais quand même aller plus loin. C'est bizarre, les réactions, ça vous fait plus peur qu'autre chose. Voilà, ça vous étonne ce que je vous dis quelque part. Non, parce qu'en fait, si tu veux, d'un côté, moi je travaille dans un milieu social, donc je vois déjà des trucs pas assez bizarres, mais avec les personnes âgées, ça ne m'étonne pas que les personnes adultes aussi peuvent avoir ça. C'est pour ça que moi, ça ne me fait pas si peur que ça. D'accord. Alors, sachant qu'on est toujours dans les symptômes positifs, la personne présente en plus de ce que je viens de vous dire, des troubles cognitifs regroupés sous le terme de désorganisation ou troubles du cours de la pensée. Ce dernier point peut aller de la perte du cours de sa pensée ou de ses idées, avec des phrases sans lien évident jusqu'à des suites de mots complètement incohérentes dans les cas les plus sévères. Exemple, un symptôme de schizophasie ou phénomène du cocalane. C'est un exemple. Cette désorganisation de la pensée se manifeste par une difficulté à rester concentrée sur un raisonnement ou sur une conversation, à diriger ses pensées vers un but, par une suggestibilité, une pensée tangentielle, ce n'est pas facile à dire tout ça, ça veut dire qu'il veut simplement dire que la personne fuit une conversation ou une réponse à une question posée. Ça, c'est courant pour tout le monde, ce n'est pas forcément que pour les schizophrènes. Non, ce n'est pas possible. Il y a aussi de la difficulté à associer des idées entre elles, par exemple un discours illogique. Le malade perd le fil de ses idées. La personne atteinte peut dire des phrases sans suite ou incompréhensibles et inventer des mots. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non. Non, ça ne te parle pas ça, non ? Non. Le comportement du malade est également très désorganisé avec une incapacité à prendre des décisions et des initiatives appropriées à la situation. Des agissements bizarres peuvent également être perçus, par exemple fermer les stores de la maison par crainte d'être espionné. Bon, ça, c'est un peu space quand même. Ou alors collectionner des bouteilles d'eau vide. Pourquoi pas ? La pensée du malade manque de fluidité et de flexibilité. Ses discours et ses comportements sont répétitifs et rigides. Le malade a du mal à fournir une pensée abstraite. Il a tendance aussi à interpréter de façon erronée ou selon des critères personnels des concepts abstraits. Il peut avoir aussi un syndrome d'automatisme mental, par exemple le vol de pensée, où il est imposé, par exemple. Il peut rencontrer aussi de graves difficultés lorsqu'il essaie d'aborder de nouveaux sujets de conversation ou d'adopter de nouveaux comportements auxquels il n'est pas habitué. Voilà, ça, ce que je viens de vous dire, c'est sur les symptômes positifs. On parlera des symptômes négatifs juste après. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je viens de vous dire là ? C'est les symptômes positifs. Plus en plus, pensez-vous à un collègue de boulot ? Ah tiens, sans t'en apercevoir, tu penses que tu fréquentes quelqu'un à ton boulot ? Ah, ça veut dire que tu as quelqu'un à ton boulot qui fait le même métier que toi ? Dans ton boulot ? Et qui serait peut-être à ton sens avec les symptômes de schizophrène ? En fait, je ne pense pas qu'ils soient vraiment, après, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils soient vraiment schizophrènes, mais dans la façon des symptômes et tout ça que tu viens d'énumérer, il y a, par exemple, c'est quelqu'un qui, avant, qui était vachement sympa et tout, qui est du jour au lendemain, qui est venu super colérique, mais qui pète, mais n'importe quoi. Alors là, si je peux me permettre, attention, attention, il ne faut pas confondre avec une autre maladie, je tiens à te le dire, la schizophrénie, c'est une maladie, mais je pense que toi, tu parles peut-être un petit peu de bipolarité, non ? Non, je ne pense pas, parce que là, des fois, c'est voué carrément à l'extrême. Ah ben, qu'est-ce que, alors je suis bien placé, enfin, bien placé, oui et non, mais la colère, la colère, les crises de nerfs, je sais ce que c'est, à peu près, donc, mais c'est pas, une crise de nerfs, avoir une crise de nerfs, d'être colérique, c'est pas être schizophrène, par contre, rien d'avoir. Ouais, non, mais il a un comportement qui a vachement changé par rapport à avant, il n'y a pas uniquement que la colère aussi, par exemple, il a un comportement bizarre. Ah oui, qu'est-ce que tu as appelé bizarre ? Il a un comportement bizarre, alors qu'il ne l'avait pas. Qu'est-ce que tu appelles bizarre ? C'est qu'il est vachement renfermé sur lui-même. Ah oui, mais ça c'est important. Il fait des choses qu'il ne faisait pas avant, voilà. Après, je te dis pas que c'est schizophrène, je pense. Non, je pense pas du tout. Là, je crois que c'est pas la même chose, non, effectivement, c'est pas du tout là. Non, mais certains symptômes que t'as numéré me faisaient penser à mon collègue. D'accord, mais mets-toi bien en tête que les côtés colériques et crise de nerf, c'est pas être schizophrène. Oui, exact. C'est une autre maladie. Je ne dis pas qu'il est bipolaire non plus, parce que la bipolarité, c'est encore autre chose. La bipolarité, c'est quoi la bipolarité ? C'est quoi la bipolarité ? Il y a un ancien nom sur la bipolarité. Maniacodépressive. Merci, bravo. Tu vois, tu suis bien les choses quand même. C'est bien. Je vois que tu suis un petit peu tes cours de base au niveau médical. Ça fait plaisir. Oui. Et sachant que la bipolarité et la schizophrénie, c'est pas du tout les mêmes choses. Oui, c'est complètement différent, tout à fait. Mais je te dis, c'est simplement, il y a certains symptômes que t'as numérés qui me faisaient penser à mon collègue. C'est tout. D'accord. Là. Alors peut-être qu'avec les symptômes négatifs qui sont d'autres, parce que c'est pas du tout les mêmes que les symptômes positifs que je dis avant, ça va être autre chose. Peut-être que ça va encore plus dans ton idée et puis si ça va dans tes pensées par rapport à ton collègue. C'est moche à dire quand même de dire ça. Donc par rapport aux symptômes négatifs, rien à voir que c'est autre chose. Les symptômes négatifs ou déficitaires sont ainsi dénommés car ils reflètent le déclin des fonctions cognitives normales et se traduisent par une altération des fonctions cognitives complexes d'intégration. Par exemple, l'altération des fonctions amnésiques, amnésiques je pense, ou mnésiques, difficulté de concentration, pauvreté du langage spontané, du comportement moteur, donc la boulie, la mimi, la mimi plutôt, la pragmatisme, mais aussi du fonctionnement social ou émotionnel, par exemple l'altération de la vie en relation, l'abrasion des affaires et de la motivation aussi, ou encore une absence de plaisir. A l'inverse des symptômes positifs, les symptômes négatifs sont beaucoup plus résistants aux traitements médicamentaux actuels, les traitements non médicamentaux essayent de les cibler. Il faut espérer parce que c'est donc... Ces symptômes négatifs ont des conséquences beaucoup plus délétères et handicapantes sur la qualité de vie des personnes schizophrènes que les symptômes positifs et affectent plus fortement leur entourage. C'est là que ça devient un plus inquiétant. Alors on ressent ce symptôme négatif. Alors écoutez bien, il y a plein de choses. Premier point, la boulie. C'est-à-dire qu'il peut être décrite comme un déficit de la volonté, une perte de la motivation causée par la maladie et à ne pas confondre avec une paresse. Deuxième symptôme, l'énergie ou perte d'énergie si vous préférez. La perte d'énergie. Le troisième symptôme, c'est l'anédonie ou alors on appelle ça aussi l'incapacité à éprouver du plaisir qui se manifeste dans les activités et de loisirs et également dans la sexualité. Quatrième symptôme, l'apathie ou alors on appelle ça aussi l'incapacité à réagir. L'autre symptôme aussi, c'est l'apragmatisme qui est un déficit dans la capacité à entreprendre des actions. Autre symptôme aussi, c'est l'incurie qui est consécutive à l'impossibilité à s'occuper de soi. Il y a aussi comme autre symptôme le désintérêt de soi-même je suppose ou le désintérêt des autres aussi. Il y a aussi le retrait social qui se manifeste par une diminution marquée des relations interpersonnelles. La préoccupation autistique décrit le malade préoccupé essentiellement par ses pensées et sensations inférieures et ne parvenant plus à s'intéresser à son environnement ni à s'y adapter. Il parle tout seul et s'isole. C'est un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure Charlotte pour l'isolement. ensuite il y a un habillement atypique je vous rassure ceux qui sont habillés en gotique je vous rassure vous n'êtes pas schizophrènes c'est juste pour pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. Ensuite autre symptôme c'est la froideur affective souvent ressentie en présence de patients souffrant de schizophrénie qui témoignent d'une restriction de l'expression émotionnelle. La mimique il y a aussi la mimique la gestuelle l'intonation de la voix qui semble avoir perdu toute réactivité et modulation une manque aussi de réactivité il y a aussi un émoussement des affaits c'est-à-dire une diminution il y a aussi la diminution de l'expression d'émotion le visage de la personne atteinte qui devient inexpressif ses inflexions vocales qui diminuent elle parle toujours sur le même ton d'ailleurs ses mouvements qui sont moins spontanés ses gestes qui sont moins démonstratifs aussi il y a des défauts dans la cognition sociale qui sont couramment associés à la schizophrénie aussi autre symptôme c'est la logie c'est-à-dire le relâchement de l'association des pensées ou difficultés de conversation de désorganisation la personne atteinte ne trouve plus ses mots donne des réponses brèves et évasives et ne réussit plus à communiquer ses idées ou ses émotions autre symptôme il y en a plein je suis désolé il y a aussi l'ambivalence la contradiction c'est-à-dire la contradiction affective j'aime ou je déteste la personne c'est-à-dire un coup je t'aime un coup je t'aime plus si c'est comme ça on est mal comme ça au moins c'est vite réglé voilà donc ça ce sont les symptômes négatifs beaucoup plus inquiétants par contre je l'avoue je dis franchement là qu'est-ce que tu en penses Charlotte sur ce coup-là là ça fait peur là tu ne pourrais pas sur les symptômes négatifs tu ne pourrais pas tu ne pourrais pas mais tu pourrais mais imaginons que tu côtoies quelqu'un qui est schizophrène avec les symptômes négatifs est-ce que tu donnerais ton temps ou est-ce que tu ferais ton possible pour le soutenir l'aider ah bien sûr oui bien sûr même si c'est difficile je ne vais pas partir au courant ah non non je vais faire mon poissier pour l'aider quitte à l'emmener comment d'aller voir je ne pense pas même pas qu'un psychiatre c'est suffisant mais des personnes qui peuvent de l'emmener voir des personnes qui peuvent lui donner un coup de main en fait donc voilà donc non je ne le laisserai pas tout seul monsieur qui est complètement à fond bonjour le soleil vient de se lever bonjour tu vas bien bienvenue est-ce que tu as entendu ce que tu en penses non bien sûr reviens parmi nous non mais bon après voilà voilà quoi non tu ferais qu'entrer un schizophrène et tu ferais tu ferais quoi tu réagirais comment je sais pas alors j'aime bien le je sais pas j'adore je sais pas j'ai pas bah tu peux pas vraiment le déceler ah bah si t'as quand même certains symptômes sont décelables après les gens font en sorte de pas de pas trop les faire déceler après ça dépend ça dépend alors il y a plusieurs formes de schizophrénie je vous l'ai dit au début je vais vous donner les détails il y a plusieurs formes vous allez me dire si ça vous parle on va parler en premier lieu de la schizophrénie simple la schizophrénie simple c'est que les symptômes négatifs sont en premier plan rappelez-vous de comparer bien les symptômes négatifs et symptômes positifs que je vous ai dit avant alors les symptômes négatifs sont au premier plan appauvrissement des relations socio-professionnelles tendance à l'isolement et au repli autistique dans un monde intérieur il y a peu ou pas de symptômes délirants cette forme évolue lentement mais très souvent vers un déficit de plus en plus marqué donc ça c'est la schizophrénie simple ensuite il y a la schizophrénie paranoïde alors là on commence à devenir là on commence à s'inquiéter la schizophrénie paranoïde c'est la forme la plus fréquente de schizophrénie le délire et les hallucinations dominent le tableau clinique et le sujet répond le plus souvent au traitement antipsychotique est-ce que ça vous parle ? là ça vous parle un peu mieux je vous rassure c'est quelqu'un qui a SD ah oui là aussi qu'on soit bien clair quelqu'un qui a des hallucinations n'est pas forcément schizophrène c'est un symptôme dans la schizophrénie mais quelqu'un qui a des hallucinations qui croit voir des choses n'est pas forcément schizophrène je tiens à vous le dire quelqu'un qui voit des fantômes rassurez-vous vous n'êtes pas schizophrène on ne sait jamais on ne sait jamais je rassure tout le monde parce qu'il n'y a pas de malentendus là-dessus il y a aussi la schizophrénie hébéphrénique c'est-à-dire la dissociation des fonctions cognitives qui est prédominante c'est la forme la plus résistante la plus résistante aux thérapeutiques cette forme de schizophrénie touche principalement les adolescents ensuite il y a la schizophrénie catatonique c'est quoi ? c'est que en fait le patient est comme figé physiquement alors là ça devient vraiment inquiétant en fait le patient est comme figé physiquement et conserve les attitudes qui lui sont imposées comme une poupée de cire il est enfermé dans un mutisme où répète toujours les mêmes phrases cette forme soumise à traitement est rarement définitive si non non ça te parle pas cette forme de schizophrénie si si ça te dit pas quelque chose de quoi c'est pas toi non un tout petit peu je te dis pas t'es schizophrénie mais t'as quand même ce genre de un comportement un petit peu assez nul je sais est-ce que ça te c'était pas quelque chose de ton côté charlotte ce que vient de dire le catatonique pas du tout non le côté figé physiquement les attitudes tout ça ça te parle pas non plus non du tout d'accord même dans le domaine où tu es dans le milieu où tu es t'as jamais eu affaire à ce genre de personnes dans le domaine où je suis avec les personnes vieillissantes on a déjà eu un cas de schizophrénie donc c'était une grand-mère mais qui était déjà en traitement donc tout ce côté là on l'a pas on l'a pas on l'a pas connu en fait si tu veux est-ce que est-ce que ces traitements canalisent bien la schizophrénie ? oui et non parce qu'il y a des moments aussi que la patiente peut avoir pour avoir des délires et tout ça après t'es sûr t'es sûr excuse-moi de te couper t'es sûr que ça n'a rien à voir avec la démence je suis pas très très bien placé pour le savoir donc j'espère te dire que j'ai des fases comme tu parles des personnes âgées parce que tu parles de délire aussi c'est pour ça que je te pose la question si ça n'a pas si c'est pas tu comprends pas avec la démence aussi peut-être peut-être donc mais ce que je veux dire mais t'as jamais eu affaire à ce genre de personnes la schizophrénie je pense que toute forme de maladie une fois que c'est si on est sous bon traitement normalement on est bien canalisé quoique je suis pas si sûr que ça à 100% parce que moi personnellement j'ai connu un schizophrène que je ne vais pas citer personnellement qui se reconnaîtra s'il nous écoute qui 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 a des traitements et pourtant ça ne marche pas à tous les coups il est sous traitement mais il a du mal à se voilà après ça dépend comment après ça dépend comment son son corps accepte le traitement ça c'est une autre histoire alors déjà oui ça c'est pas con ce que tu dis c'est vrai qu'il faut supporter les traitements ça c'est vrai parce que le traitement est adapté en fonction des personnes autre problème c'est ça ça dépend du degré de la schizophrénie parce que si la schizophrénie est en haut de l'échelle le traitement il est vraiment lourd il est partiellement efficace on va dire le traitement bah tu deviens un légume ah oui après tu deviens à l'hôpital dans ce cas bah tu deviens enfermé à être un légume en maison psychiatrique alors après autre forme de schizophrénie il y a la schizophrénie dystymique c'est à dire des troubles schizoaffectifs alors les accès aigus ont la particularité d'être accompagnés de symptômes dépressifs avec risque suicidaire ou au contraire de symptômes maniaques alors là on s'approche de la bipolarité ces formes répondent au moins en partie au traitement par thymorégularateur ah oui là on connait bien comme le lithium alors là on s'approche beaucoup de la bipolarité de ce que je viens de vous dire parce que la bipolarité c'est effectivement le côté maniaque et le côté dépressif c'est ça en fait la bipolarité là ce que je viens de vous dire alors je rappelle un détail qu'être bipolaire c'est pas être schizophrène mais effectivement ça se rapproche énormément de la bipolarité c'est ce que je viens de vous dire ça s'appelle la schizophrénie dystymique et quand je vois marqué l'étymorégularateur vous savez ce que c'est l'étymorégularateur ? c'est le régulateur d'humeur je rappelle qu'en fait la différence entre schizophrénie et bipolarité je vais vous dire carrément la différence entre les deux pourquoi c'est différent la schizophrénie est un trouble psychotique tandis que la bipolarité est un trouble de quoi ? pour ceux qui se rappellent on en avait parlé une fois c'est quoi la bipolarité c'est un trouble de quoi exactement ? vous allez voir pourquoi c'est dissocié les deux c'est un trouble de l'humeur c'est pour ça que c'est pas du tout la même catégorie mais les symptômes sont les mêmes ensuite il y a la schizophrénie pseudo-névrotique alors elle associe des symptômes de schizophrénie et des symptômes importants ni schizophréniques ni bipolaires on y revient le syndrome de conversion la phobie, l'anxiété ou l'obsession on vous parle ça peut-être ? ouais mais quel genre de phobie aussi ? ah mais quand c'est toute forme de phobie c'est toute phobie toute forme de phobie alors là en fait là on devient oui toute forme de phobie mais attention il faut que ça soit une grosse 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 phobie il ne faut pas que ça soit une petite phobie quelqu'un qui a une grosse phobie des araignées n'est pas forcément ce qu'ils ont fait non plus je tiens à rappeler ou alors toutes les personnes qui participent à Fort Boyard sont ce qu'ils ont fait alors je m'inquiète un peu alors je suis oui est-ce que la phobie d'être la phobie d'être enfermé de la claustrophobie peut en faire partie ? c'est toute forme de phobie ouais mais attention être phobique n'est pas être schizophrène c'est si jamais si jamais ça prend une proportion on va dire trop importante c'est ça qu'il faut se dire aussi je rappelle c'est pour ça qu'une personne qui a la plupart du temps et je ne sais pas je ne sais pas si je vais dire une bêtise en fait c'est qu'une personne qui ne supporte pas le monde extérieur alors attention pour qu'il y ait schizophrénie pour qu'il y ait schizophrénie par rapport à ce que je viens de vous dire par rapport à ceux qui sont très phobiques il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait en association à la fois les symptômes de schizophrénie et à la fois les symptômes on va dire de grosses phobies d'anxiété et d'obsession il faut qu'il y ait les deux accumulés pour que ça soit une schizophrénie c'est pour ça que j'ai dit que s'il n'y a que la phobie ce n'est pas de la schizophrénie c'est pour ça qu'il faut bien se mettre en tête qu'il n'y ait pas de malentendus là-dessus ça va ? ça te rassure Charlotte ? oui c'est bon merci sinon on est inquiet sinon toute personne qui a peur des araignées sont schizophrènes si on dit ça comme ça il faut bien rassurer tout le monde il faut les symptômes de la schizophrénie et la phobie pour qu'il y ait schizophrénie ce qu'on appelle la schizophrénie pseudo-névrotique voilà ce que c'est il y en a un autre ça s'appelle la schizophrénie pseudo-psychopathique alors là ça devient un peu inquiétant psychopatique ouais alors cet état est considéré comme un trouble à caractère pré-schizophrénique où l'adolescent a des comportements d'opposition d'opposition important envers son entourage en présence de troubles de la pensée des phases délirantes et d'impulsivité d'impulsivité alors il coexiste alors des passages à l'acte très violent et des symptômes dissociatifs comme une grande froideur affective ça ça fait peur par contre et surtout à l'adolescence là ça c'est quand même ça fait quand même peur alors par rapport à toutes les schizophrénie toutes les formes que je vous ai dit sachez que les schizophrénie qui sont alors simples et bénéphéniques et catatoniques sont regroupées dans le groupe des schizophrénie déficitaires là ça fait peur par contre ça donc les causes on en a parlé vite fait un petit peu au début je vais faire en plus approfondi alors le risque initial de développer une schizophrénie sans connaître aucun des facteurs de risque est d'environ 1% ça je l'ai dit au début des facteurs donc il y a d'ordre génétique et il y a aussi d'ordre prénataux obstétricaux et aussi néonataux qui influent ce risque alors d'abord génétique parce que les études d'agrégation familiale les études d'adoption et les recherches sur les jumeaux convergent pour montrer le rôle des facteurs génétiques dans l'occurrence de la schizophrénie et des troubles de son spectre les études d'agrégation montrent que plus une personne est proche héréditairement d'un parent d'un malade plus est élevé son risque de développer la même maladie pendant sa vie vous savez que souvent même la bipolarité c'est transmissible je tiens à vous le dire aussi alors que le risque de développer une schizophrénie est de 1% dans la population générale il grimpe à près de 10% pour le frère ou la soeur d'une personne schizophrène mais c'est celle et c'est un frère jumeau ou pas la soeur tout confondu ah ouais ça fait bizarre admettons si moi par exemple je suis schizophrène ma soeur elle a 10% de choses de l'être aussi exactement c'est ça que ça veut dire oh mon dieu quelle horreur mais 10% c'est faible c'est pas une chance sur 2 quand même c'est une chance sur 10 ouais mais quand même ça fait peur malheureusement mais pourtant c'est vrai c'est pas fini pour les enfants d'un parent schizophrène le risque de développement de développer la maladie est de 13% ça va et attention ça grimpe à 46% si les deux parents sont atteints de la maladie donc alors attends si je comprends bien là je refais encore un calcul si je comprends bien c'est que si mes deux parents sont schizophrènes on a 46% de chance avec ma soeur de l'être aussi ah oui alors tout enfant confondu là confondu une chance sur deux d'avoir la maladie si les deux parents sont schizophrènes par contre si un seul parent l'est il n'y a que 13% d'accord ok ça va vous suivez ça va vous suivez un petit peu c'est pas fini je suis sans voile c'est pas fini les apparentés du second registre du second registre c'est à dire les oncles et les tantes et les grands-parents ont un risque évalué à 3% ah c'est minime ça oui mais 3% quand même c'est pas zéro mais de toute façon le risque zéro n'existe pas on n'a pas la preuve je viens de vous le dire alors donc ça c'était le premier point autre concernant les traitements médicamenteux les neuroleptiques typiques et atypiques également appelés les antipsychotiques les antipsychotiques sont les principaux médicaments utilisés dans le traitement des schizophrènies ou des troubles voisins alors ils ne guérissent pas la maladie alors c'est pas guérissable je tiens à le dire ça serait trop génial si c'était guérissable malheureusement ce n'est pas guérissable la schizophrénie c'est la vie il contribue aussi à la soigner en atténuant quelques symptômes par contre ça au moins on va dire une demi bonne nouvelle quand même il présente des effets secondaires dont certains sont corrigés par des traitements dits correcteurs ils peuvent être associés à d'autres psychotropes par exemple l'anxiolithique les antiolytiques les hypnotiques ou les antidépresseurs ça pourrait être récumulé avec tout ça les traitements médicamenteux sont un élément généralement indispensable mais jamais suffisant dans des soins complexes le traitement est un processus long et difficile voilà donc ça c'était vraiment en termes en termes on va dire général après j'ai un interview comme ça vous allez me dire vous allez réagir un par un ou alors vous allez peut-être répondre à la question à la place du docteur donc j'ai un interview avec le docteur qu'on sait qui est psychiatre à l'établissement public de santé Maison Blanche à Paris alors question qu'on lui a posé la première question que l'on lui a posée c'est passage à l'acte hallucination est-ce que la psychisophrénie est toujours à considérer comme une maladie dangereuse d'après vous alors déjà je vous pose la question à vous moi je dirais oui que c'est une maladie dangereuse est-ce qu'on peut considérer avec tout ce que je viens de vous dire avec tous les symptômes que je vous ai évoqués est-ce que oui ou non on peut considérer comme une maladie dangereuse donc pour toi Charlotte oui oui et non oui et non pourquoi parce que si la personne est bien traitée au bon moment si ça a été détecté au bon moment automatiquement ça peut être gérable d'accord donc ça c'est vos deux réponses alors je vais vous donner la réponse du médecin vous allez me dire ce que vous en pensez après il a dit ceci même si les représentations même si les représentations qu'on a évoluées qu'on vient de vous dire là les stéréotypes ont la vie dure en réalité cette image de dangerosité ne se vérifie pas dans les faits 10% seulement des patients schizophrènes manifestent une certaine agressivité donc il n'y a que 10% qui sont vraiment dangereux en quelque sorte mais comme la plupart des maladies mentaux ils sont d'abord vulnérables et risquent toujours d'être eux victimes de violences les hallucinations le délire symptômes bruyants sont de plus sont de plus aisément contenus grâce aux traitements médicamenteux la schizophrénie c'est d'abord un trouble de la communication qui entraîne une désocialisation parfois même jusqu'à la délinquance avant même que la maladie ne soit diagnostiquée voilà la réponse du médecin est-ce que ça vous parle un peu plus là ou est-ce que ça conforte toujours votre réponse ou est-ce que pour vous ça reste dangereux quand même moi je reste sur ma réponse c'est vrai que ça peut devenir dangereux mais si c'est pris à temps non Charlotte tu restes toujours sur le temps moi je reste toujours sur ma décision aussi sur ma réponse que oui parce que quand on entend des fois il y a des faits qui ont été déclarés il y a des années en arrière je me rappelle des deux personnes qui travaillent dans un hôpital psychiatrique qui ont été tuées par un schizophrène d'accord alors autre question c'est quand c'est-on aujourd'hui alors là je ne peux pas vous poser je ne peux pas vous poser la question à vous parce que vous-même je pense que vous ne pouvez pas répondre alors quand c'est-on aujourd'hui c'est que l'imagerie cérébrale vous savez tout ce qui est le scanner les scanners et tout ça l'IRM alors l'imagerie cérébrale a confirmé les premières intuitions sur cette maladie celle de Bleuler c'est-à-dire notamment qui décida que de ne plus définir la schizophrénie comme de la démence donc ce n'est pas de la démence au passage mais comme une fragmentation de l'esprit voilà ce que c'est exactement et en effet ce qu'ils voyaient comme une dissociation empêchant le fonctionnement harmonieux de la pensée est vérifié par de récentes recherches donc grâce au PET scan je ne sais pas ce que c'est que le PET scan alors grâce au PET scan on observe par exemple chez les malades des perturbations du fonctionnement de l'amidale cette structure cérébrale qui permet de reconnaître à des émotions il y a aussi l'hippocampe intervenant également dans le traitement de l'information qui est aussi impliqué et enfin nous pouvons désormais voir ces troubles cognitifs qui étaient jusque-là observés en examen clinique voilà la réponse du médecin autre question c'est qui sont quels sont ceux qui permettent de poser le diagnostic alors le plus souvent celui-ci et ça évident c'est que lorsqu'il y a délire des hallucinations il s'impose rapidement et peut donc permettre une prise en charge précoce donc si vous voyez s'il y a des hallucinations et délires il faut se prendre en charge tout de suite il ne faut pas attendre le plus rapidement possible il ne faut pas attendre des lustres il faut que ça soit diagnostiqué tout de suite et faire des analyses avec son médecin mais parfois la maladie s'est développée à bas bruit par exemple le malade qui a conscience au début qui perçoit un monde parallèle et en souffre et qui a réussi à le cacher à son entourage qui voit aussi son repli sur soi ou sa méfiance envers les autres comme des traits de caractère malheureusement on peut alors prendre cette maladie pour de la paresse sauf que ça ne l'est pas être schizophrène ce n'est pas être paresseux autre question c'est est-ce qu'on sait ce que ressentent intérieurement les schizophrènes d'après vous on en a parlé un petit peu tout à l'heure d'après vous non ? de toute façon je crois que ça vous ne pourrez pas répondre je pense alors le médecin dit aussi ils sont capables de penser comme vous et moi ça c'est la bonne nouvelle déjà ils souffrent de troubles subtils qui n'ont rien à voir avec leur quotient intellectuel le manque de concentration les difficultés à planifier à résoudre de simples difficultés etc ceux qui entendent des voix n'y sont pas plus préparés que vous et moi et souffrent en fait de ne plus être maître de leurs pensées souvent ils vivent une intense expérience de centralité tous les regards sont dirigés sur eux de simples coïncidences qui prennent sens et l'information sur la maladie désormais fournie aux malades ou aux proches grâce au programme de psychoéducation ou éducation thérapeutique si vous préférez est essentiel pour comprendre et faire face à une expérience aussi éprouvante ça c'est l'avant dernière question et enfin il y a une dernière question quels sont selon vous ces plus grands bienfaits donc quels sont les bienfaits aussi du schizophrène alors en fait la psychoéducation ramène de l'harmonie dans les familles en améliorant la capacité de communiquer des proches et la compréhension du comportement des malades d'ailleurs pour eux le taux de rechute s'en trouve diminué à de 5% donc en gros le meilleur moyen pour un schizophrène d'être bien intégré de ne pas être rejeté tout ça c'est de passer par la psychoéducation c'est pourquoi pas c'est une thérapie c'est une belle thérapie mais bon parce que les médicaments ça dure des années la thérapie ah mais toi ça s'en servit mais ça atténue on va dire les symptômes et puis ça ça améliore on va dire la vie quotidienne et aussi la vie envers avec les autres ça permet ça permet une resociabilisation oui on va dire ça comme ça on peut dire ça comme ça ça te parlait est-ce que ça te dit quelque chose la psychoéducation Charlotte ça te parle toi dans ton domaine un tout petit peu un tout petit peu c'est comme dit comme dit Alex ça te permet aussi de comment pour les personnes donc de les mettre dans le droit chemin d'accord par rapport moi je reviens par rapport à mon boulot c'est enfin nous on est on n'est pas trop concerné par ce genre de maladie un tout tout petit peu mais pas énormément non plus d'accord donc voilà et le terme psychoéducation ça te parle psycho psychologie éducation vous savez ce que c'est donc on met les deux et est-ce que c'est fiable la psychoéducation le peu que tu as entendu parler ouais je pense que ça peut oui je pense que ça peut être fiable quand même de toute façon de toute façon au point on en est au point où ils en sont les schizophones on n'en est pas à sa prix autant faire autant passer par le plus par tout ça pour être le plus moins rejeté moins isolé moins refoulé par les entourages par la famille tout ça la psychoéducation si ça peut aider tout ça moi je le conseille personnellement ouais moi aussi d'ailleurs après maintenant les traitements bon comme on a dit tout à l'heure là c'est du tout ou rien soit ça atténue complètement soit ça atténue partiellement ça par contre c'est inquiétant mais il faut passer par là pour éviter le pire on va dire puis aussi d'avoir une vie quotidienne normale comment dire je ne sais pas comment dire ça mais voilà après je ne sais pas dans le monde du travail comment on peut travailler avec un schizophrène d'après vous déjà est-ce que le schizophrène alors je ne sais alors je n'ai pas le côté MDPH si c'est reconnu comme une incapacité de travailler ça je ne l'ai pas ça je ne l'ai pas ça je ne sais pas mais ça dépend du degré je crois pour moi je pense que non ça peut être reconnu je ne suis pas vraiment d'accord avec Alex je rejoins plus 110 que dit je pense que c'est au niveau du degré de la maladie je crois que plus le schizophrénie est fort plus plus parce qu'après c'est incompatible avec le monde professionnel après si c'est faible je pense que c'est faisable avec les médicaments je pense aussi ça dépend du degré je pense puis ça dépend aussi du côté positif et du côté négatif on va dire ça comme ça et puis ça dépend des symptômes je pense aussi ça dépend des symptômes puis ça dépend aussi comment au niveau au niveau emploi quoi comment est-ce que la personne atteinte de schizophrénie peut faire aussi comme travail imaginez un schizophrénie qui travaille dans la communication ouf je ne vois pas trop non plus quelqu'un qui fait de la communication ah ben excusez-moi j'ai vu un fantôme bon c'est pas drôle c'est vraiment pas drôle ce que je dis là il ne faut pas en rire du tout non mais c'est juste assez réaliste ce que tu dis mais malheureusement si on a des hallucinations c'est pas bon c'est pas compatible et puis il y a le côté délire aussi comme vous savez il y a le côté délire je ne sais pas est-ce que c'est compatible professionnellement ou oui ou non si tu as des hallucinations et si tu commences à délirer c'est pas c'est pas conseillé l'hallucination je ne sais pas les hallucinations je ne suis pas convaincu que ça soit antiprofessionnel par contre les délires oui je crois que c'est plus les délires qui sont qui posent problème dans le côté professionnel et pas le côté hallucination je ne crois pas que les hallucinations posent problème après ça dépend à quel degré aussi je ne crois pas qu'est-ce que tu as oui Charlotte je t'entends je pense que je pense que c'est plus au niveau de la maladie après moi il y a certains travaillent que comme tu disais la communication tout ce qu'il y a un peu au niveau verbal je ne pense pas qu'ils sont conseillés pour les schizophrènes moi je pense que plus des métiers c'est plus manuel à ce moment là à terme de comparaison à titre de comparaison sachez que la bipolarité est considérée comme une maladie mentale reconnue comme incapacité de travailler ça oui donc si la bipolarité peut être reconnue la schizophrénie en partie et selon les symptômes peuvent être aussi reconnues comme incapacité voilà oui je pense aussi vu que la bipolarité est reconnue la schizophrénie est aussi normalement ah bah oui parce que sachant que je viens de vous donner un petit peu des symptômes il y a des symptômes qui se rapprochent sachant pourquoi sachant que la bipolarité pourquoi est reconnue beaucoup plus que la schizophrénie parce qu'il y a le côté dépressif donc la bipolarité sachant que la schizophrénie il n'y a pas de dépression en fait il y a une partie mais pas beaucoup c'est plus les hallucinations et les délires la schizophrénie tandis que la bipolarité c'est plus le côté maniaque enfin maniaque pour être maniaque t'esplie en étant maniaque ou alors le côté dépressif et là c'est vraiment le côté dépressif de la bipolarité qui est reconnu comme une incapacité de travailler quoi qu'il en soit je peux en parler en connaissance de cause si je peux me permettre voilà donc ça c'est dit ça c'est fait c'est surtout aussi que ce soit la schizophrénie ou d'autres sujets comme ça c'est toujours un sujet qui est assez intéressant quand même parce que mine de rien il y en a beaucoup qui en souffrent et tout ça de savoir un peu ce que c'est ça nous permet de voir un petit peu le monde extérieur autrement schizophrénie pour moi si je croise quelqu'un ou que je croise quelqu'un de schizophrène moi je le rejette pas bon c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident parce que après quand t'es toi-même malade et que tu affrontes ta schizophrène c'est pas forcément bon pour soi-même mais ça n'excuse pas au contraire quelqu'un qui est en souffrance de le rejeter alors que toi-même tu subis la même chose et que tu peux comprendre ça donc il y a le côté il faut pas être égoïste en quoi qu'il en soit parce que ça peut je vais pas dire que ça peut arriver à tout le monde la schizophrénie ça touche 20% mais ce que je veux dire c'est que quand on affronte la schizophrénie je le souhaite à personne en tout cas déjà de vivre la schizophrénie et puis de là refouler une personne qui est schizophrène et schizophrénie c'est pas dangereux c'est ça aussi il faut se rassurer c'est là où je rassure tout le monde c'est pas être un danger être un schizophrène donc vous pouvez fréquenter un schizophrène sans problème vous pouvez parler coucher avec un schizophrène vous marier avec un schizophrène ou alors quoi d'autre encore être en colocation avec un schizophrène ou alors quoi d'autre donnez-moi des exemples mais vous ne risquez rien c'est ça qu'il faut se dire après selon les degrés soyez quand même prudent selon les degrés de la schizophrénie il vaut mieux être prudent quand même on sait jamais soyez prudent mais au lieu de le rejeter aidez-le pour aider un schizophrène c'est pas en le rejetant qu'on va l'aider disons que c'est l'un des premiers remèdes de la schizophrénie c'est d'être des psychologiques c'est pas en le rejetant disons que c'est pas en le rejetant que ça va l'aider c'est ça que je veux dire déjà que c'est pas un danger vous risquez rien vous allez pas vous allez voilà mais après ça dépend s'ils sont partis vraiment dans le truc délire de carrément oui alors personne n'a jamais déliré dans sa vie ah oui est-ce que quelqu'un de normal n'a jamais déliré dans sa vie l'alcool par exemple tiens vous seriez en fou non la drogue non non plus est-ce que je peux continuer encore comme ça est-ce qu'une personne qui n'est pas malade n'a jamais déliré n'a jamais fait de connerie dans sa vie oh bah ça bon bah voilà déjà c'est pas la peine d'être réticent vers les schizophrènes alors que même dans leur vie je veux dire qu'une fois tout le monde dans sa vie a toujours fait une bêtise et a déliré et a fait des bêtises je sais pas comment dire mais voilà bref etc je sais pas si Charles toi dans le milieu médical si t'as quelque chose à rajouter sur ça mais en termes médical ou en termes social non toi qui fais du social non tu as quelque chose à rajouter dans ce que je viens de dire ou pas non du tout du tout en gros je dis tout et ça vous arrange c'est ça que ça veut dire en fait c'est ça j'ai même pas appris j'ai donné mon point de vue là personnellement là j'ai rien appris non mais en fait sans dire en fait avec Alex on n'ose pas le dire mais c'est que tu parles tellement bien qu'on te laisse parler tout seul pourtant je suis loin d'être parfait je le dis franchement je dis non mais voilà bonjour et merci pour les chevilles qui enflent quand même Charlotte je t'en prie mais bon voilà après ça dépend voilà chaque individu est différent la schizophrénie peut être c'est une différence selon le degré de schizophrénie oui il faut juste se méfier voilà je tiens à préciser c'est comme je le disais si les prix attend si elle est reconnue attend si elle est voilà si elle est traité attend automatiquement il n'y a aucun problème je tiens à préciser pendant des années avec je tiens à préciser que quelqu'un qui est schizophrène qui a déjà déjà des gens qui sont schizophrènes et qui l'assument haut et fort déjà c'est courageux et qui par contre au contraire qu'ils affirment qu'ils assument haut et fort et que dans le milieu professionnel ou dans la société ils sont rejetés c'est ce qu'on appelle de la discrimination les amis en raison de la santé et c'est interdit par la loi je tiens à le redire ça c'est dit ça c'est fait voilà donc la schizophrène c'est aussi une personne comme un autre c'est pas parce qu'il est malade qu'il faut le traiter différemment et qu'il faut le rejeter par rapport à sa maladie je suis désolé il faut quand même pas abuser non plus retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini